Caroline, on est ici pour parler de quelques dossiers qu'on retrouve sur le territoire dans le comté que vous couvrez, le Grand Comté. Oui, on va commencer justement dans ce Grand Comté, quelque chose de très intéressant que j'ai vu passer. Vous voulez honorer les héros en 2024 pour le calendrier 2024. Comment est venue l'idée de faire pour 2024 honorer ce héros? Bien, on trouve qu'au sortir de la pandémie, évidemment, il y a eu un concours de photographie. L'année passée, c'était le dessin des enfants. Au sortir de la pandémie, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des choses uniques, qui ont joué un rôle très important pour soutenir la population, entre autres. Il y a des gens aussi que c'est dans un autre contexte, pas nécessairement le contexte de la pandémie, mais qui sont depuis longtemps des gens qui rayonnent, mais qui font surtout rayonner les autres par leur don de soi. Donc, des bénévoles qui sont souvent nommés, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, c'est ceux-là que je veux, moi, mettre sous la lumière de notre calendrier pour 2024. Et on a lancé, évidemment, un appel à tous. Donc, si vous avez chez vous, dans votre entourage, quelqu'un que vous croyez qui mérite d'être souligné dans notre calendrier, bien, simplement l'envoyer par courriel, envoyer ou nous appeler ou envoyer par le courriel caroline.desbiens.commerciel.parl.gc.ca. Et on accueillera sa candidature avec beaucoup d'intérêt. Et les gens ont jusqu'à qui pour pouvoir le faire à ce moment-là? Je pense que c'est la mi-novembre, début novembre, le plus tôt possible. Pour être sûr. Est-ce que ça a commencé déjà à arriver? Oui, parce qu'une fois comblé, on aura pu, tu sais, une fois les 12 mois comblés. Je comprends. Et vous avez déjà commencé à recevoir des candidatures. On a déjà commencé à recevoir quelques candidatures. Mais il y a encore de la place, je vous le dis, là. Donc, pour les 28 municipalités du comté, donc, des compétences. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Un petit texte, une page avec des grandes lignes de ce que la personne accomplit. C'est quoi ses traits de caractère? De quelle manière elle se distingue, elle soutient sa collectivité? Puis c'est suffisant. Donc, pas besoin de faire un doctorat, là. Donc, quelque chose de simple, mais quelque chose pour montrer l'importance de cette personne dans la communauté. Bien, si on regarde maintenant pour les dossiers qui touchent justement vos concitoyens, vous trouvez qu'au niveau des attentes de l'aide pour tous les sinistres qu'on a vécu dans le secteur, davantage Vé-Saint-Paul, mais si on regarde les inondations, la ville de Beaupré a été touchée également. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir essayer d'accélérer le tout pour que les gens puissent avoir cette somme? On est en communication avec les principaux acteurs de ce fonds-là. Évidemment, on souhaite qu'en général, les mécanismes qui sont en place pour ce genre de soutien soient davantage assouplis, mieux, plus flexibles, mieux adaptés, en fait, à la réalité. Parce que là, on parle de sinistrés qui sont dans une situation de crise. Donc, je comprends que le gouvernement veut normer, veut contrôler l'argent qu'il distribue. Je comprends très bien, c'est normal. Mais il y a des situations qui appellent à quelque chose de plus souple, de plus spontané. Et donc, ce qu'on demande, c'est que le fonds d'adaptation et de… je ne sais pas trop c'est quoi le fonds d'adaptation et de… en temps de catastrophe, vienne soit adapté, soit plus efficace, soit plus souple et qui cible davantage les gens qui sont dans l'urgence d'avoir du soutien. Parce que comme vous dites, les gens ont besoin de l'argent, pas dans six mois, pas dans un an, c'est là. Non, c'est ça. Il faudrait que ce soit plus efficace. Donc, ce qu'on veut, c'est sensibiliser le gouvernement là-dessus. Et on le fait. On a plusieurs leviers pour le faire. On est en action, en pleine action, pour que les sommes arrivent le plus rapidement possible et que dans l'avenir, ce soit encore plus efficace. Aussi, il touche l'après-pandémie. Oui. Il y a le compte d'urgence au niveau des entreprises canadiennes. On est encore, de ce côté-là, à une étape très importante parce que les gens doivent rembourser d'ici 31 décembre 2023. Oui, ça a été reconduit. Il y a eu quelques semaines de sursis, deux semaines de sursis, mais c'est rien, deux semaines de sursis. Deux semaines, c'est pas vraiment… Les gens qui sont en situation financière, ils n'ont pas pour le moment la liquidité. Ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est que cet outil-là qui a sauvé des gens pendant la pandémie ne serve pas à fermer des entreprises maintenant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement puisse mettre en place un système qui fera comme une interface, par exemple, où les gens peuvent prendre des dispositions de remboursement mensuels qui sont adaptées à leur situation actuelle et qui vont faire en sorte qu'ils ne perdront pas la subvention. Parce qu'il est budgété, les montants sont budgétés. Alors, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement n'ait pas l'odieux de dire « maintenant qu'on vous a donné l'argent, on va le retirer ». En plus que ce n'est pas une minorité, c'est une grande majorité. C'est une grande majorité de PME qui sont en situation critique. On pense aux entreprises saisonnières, par exemple, qui exercent une activité saisonnière. Ces gens-là ont des périodes plus difficiles que d'autres et on veut de la souplesse. Donc, encore une fois, il y a des situations où ça commande la souplesse et il faut que le gouvernement réponde à ça de façon adéquate. Et ma collègue Nathalie Sinclair-Dégarnier, qui est sur le comité, a reçu des témoins et a fait valoir ça. Donc, on a gagné quelques semaines. Mais ce qu'on veut, c'est un système beaucoup mieux adapté. Donc, en termes clairs, on y va avec deux premiers sujets. C'est de la souplesse que vous demandez. Un peu plus de souplesse dans des situations particulières, effectivement. Au niveau de la crise du logement, on peut penser que c'est davantage les grandes villes qui vivent ces problématiques-là, Québec, Montréal. Mais on se rend compte que dans nos régions aussi, on le vit. Oui, ça commence à s'extensionner un peu partout sur le territoire québécois. Et c'est très inquiétant. Et ce qui nous inquiète encore plus, c'est qu'il y a 900 millions de dollars qui viennent d'être à peine, on l'a su dernièrement, qui viennent d'être attribués au Québec. Mais ce 900 millions-là, il est retenu depuis très longtemps. Si on l'avait eu au moment où on l'a demandé, au lieu de toujours tergiverser, puis proposer des conditions. On sait que le gouvernement fédéral, il aime centraliser, alors que ce qu'on souhaite, nous, au Bloc québécois, c'est plus de décentralisation, donc des pouvoirs accrus pour le Québec, qui est capable de disposer de l'argent. Cependant, cet argent-là nous est dû, je le répète souvent, mais vous payez de l'impôt, moi aussi, puis les gens qui nous écoutent aussi. Donc, c'est de l'argent qui doit nous revenir. Et ce 900 millions, si on l'avait reçu en temps opportun, on ne vivrait pas la crise aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier qu'au bout de cet exercice-là, il y a des humains qui souffrent. Des humains qui sont dehors, qui vivent dans leur char. Excusez-moi, là. Encore dans ce temps-ci? Oui, et plus ça va aller, plus on s'en va vers le gouffre, parce que le retard qu'on a pris, un bloc d'appartement, ça ne se construit pas dans 15 jours. Donc, ce retard-là qu'on a pris, c'est lui, c'est l'humain qui va payer pour ça aujourd'hui. Alors, je trouve ça vraiment déplorable, et on le fait savoir au gouvernement le plus souvent possible. Bon, là, on voit que ça a bougé. On a tellement parlé en chambre, on a posé des questions, on a été vraiment agressifs en chambre. Ça fait toujours bouger un peu les choses, mais ça fait beaucoup trop longtemps. Et mon collègue Denis Trudel, depuis qu'on est là, depuis 2019, qu'on supplie le gouvernement de faire bouger ça, et ça n'avait pas bougé. Et voilà aujourd'hui ce qu'on récolte. C'est malheureux. C'est très, très malheureux. Est-ce que dans votre circonscription, il y a des maires et maires qui pensent quand même, en attendant cette aide-là, d'y aller avec des idées pour accommoder les gens qui sont dans le besoin? Je sais que certaines municipalités qui ont eu des problématiques, je pense, à Sentide des Capes, qui ont passé en général, en plus, qui ont eu un incendie majeur dernièrement, il faut qu'ils prennent le taureau par les cornes, qu'ils ont des stratégies. Il faut qu'il y ait des stratégies plus pointues d'urgence. Maintenant, il y a aussi, dans chaque municipalité, selon les besoins évalués, évidemment, on a quelques coups de fil qu'on essaie de répondre de notre mieux. Et on est à l'écoute des conditions, on n'aime jamais ça, nous autres, les conditions, qui vont aller avec le 900 millions de dollars. C'est presque un milliard, ce n'est pas des farces, dont on devrait déjà disposer depuis longtemps. Aussi, je voulais parler avec vous par rapport à Pêche et Océan et Garde potière. Vous êtes porte-parole par rapport à ce ministère-là. Nouvelle ministre qui arrive dans le portrait. Je crois que c'est une dame qui est du côté de l'Atlantique, j'ai bien compris. Oui, elle est de la Gaspésie, en fait. Elle était députée déjà. Donc, c'est la première fois qu'on a une ministre des Pêches originaire du Québec. Depuis très longtemps, ce n'est pas arrivé. Et près du Banelier. Et il y a beaucoup d'attentes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'attentes. Les pêcheurs ont accueilli ça avec une certaine satisfaction, mais en même temps, ils se disent, si on n'a pas de solution, là, on n'en aura jamais. Donc, il y a une inquiétude aussi qui est attachée à ça parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de réponse rapide sur certains dossiers. Il n'y a pas plus de soutien qu'il y en avait aux pêcheurs de Macro et de Haran qui ont vu leur pêche se fermer 48 heures avant l'ouverture des pêches l'année passée. Il y a la crevette. On attend les mesures des ressources qui ne viennent pas. Elle nous a dit qu'on n'aurait pas. Elle ne dirait rien sur la crevette avant janvier. Donc, ces gens-là vivent une anxiété, évidemment, une incertitude qui est majeure. Pour ce qui est du fleuve Saint-Laurent comme tel, on a des enjeux particuliers aussi, comme l'augmentation du bar rayé. Il y a l'option de la pêche au Sébaste aussi, qui quand même s'étend un peu dans le golfe. Il y a la rareté du Caplan, qui était l'année passée en abondance et qu'on n'a pas eu beaucoup cette année. Donc, un manque de moyens au niveau du ministère Pêche-Océan pour mesurer la ressource. Est-ce que vous avez une belle collaboration avec elle? Je la rencontre dans les prochaines semaines. Donc, on aura une rencontre ensemble. Évidemment, j'ai une liste d'épicerie pour elle, qu'elle est probablement déjà à l'affût. Mais je suis sur le terrain avec les pêcheurs. On organise un colloque le 15 novembre prochain. Et donc, on a, nous, des solutions qui nous sont apportées par les pêcheurs et qu'on souhaite, bien sûr, mettre en lumière et lui faire valoir avec le plus de collaboration possible. Parce que le but étant de trouver une solution. Nous autres, on ne fait pas de petites politiques. On travaille avec les équipes qui sont en place pour essayer d'améliorer les choses. Toujours en visant de protéger le Québec pour que le Québec ne soit pas pénalisé par les décisions qui sont prises au gouvernement fédéral. Et de voter pour quand c'est bon pour le Québec, évidemment. Et ce colloque va se passer quel endroit? Carleton, Baie-des-Chaleurs. Et ça va être vraiment les producteurs qui vont être présents? Ça va être surtout pour l'évaluation des stocks, la gestion des stocks et les alternatives de pêche. Et donc, je sais qu'il y a des pêcheurs qui attendent pour des permis d'alternative. C'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas pêcher le macro ou le hareng, ou puisqu'on ne peut pas pêcher la crevette, peut-on pêcher le sébaste? Dans quel état est le flétard? Dans quel état est le… Donc, il y a le bas rayé qui est devenu une espèce envahissante qui mange les petits poissons. Donc, il y a un équilibre. Et au-dessus de ça, il y a la surpopulation de pinipèdes. On vient de terminer une étude là-dessus. Les pinipèdes étant les phoques qui sont en surpopulation. Donc, ils sont eux-mêmes souffrants parce qu'ils souffrent de faim. Et donc, on vient de finir une étude qui va être déposée au gouvernement bientôt. Donc, l'ami novembre, ça va être une grosse rencontre pour pouvoir bien planifier le tout. Une grosse session pour la porteuse de dossiers. Et aussi, peut-être en terminant, j'aimerais qu'on parle de C-18. On en parlait avec Meta. Et là, possiblement, Google va faire la même opération au niveau de tous les médias et l'information qui vient du Canada, donc les médias canadiens. Comment vous voyez ça avec votre collègue M. Campot? Est-ce que... Oui, M. Campot, on est venu d'ailleurs rencontrer tout l'ensemble des médias qui ont répondu en grand nombre à notre appel. On en a discuté ensemble. Évidemment, on n'est pas dans un monde d'holicorne, contrairement à nos amis conservateurs qui pensent qu'ils ont une baguette magique qu'ils vont tout régler, les autres, juste en changeant de paire de lunettes. Mais bon, c'est un autre dossier. Mais on s'est assis donc avec eux et on a pris un certain nombre de notes et de remarques de leur part. Évidemment, tout le monde est conscient qu'il fallait arrêter le saignement de C-18. C'était là pour contraindre ou en tout cas empêcher qu'on se serve dans le buffet gratuitement. Le buffet, pour être précise, du contenu journalistique et du contenu médiatique. Maintenant, depuis le début de cette démarche-là, M. Champot, qui est sur le comité, disait au gouvernement, vous ne pouvez pas passer ce règlement-là sans avoir un plan pour soutenir la transition des médias. Les médias qui sont, je pense que je ne vous apprends rien, qui sont en difficulté depuis bien longtemps avant C-18. C-18 sert en fait à cesser l'approvisionnement des médias. Mais pour le moment, il y a une période d'adaptation qu'il faut avoir. Deux choses, que le gouvernement soutienne les médias en difficulté sous forme de subvention, de crédit ou de quoi que ce soit. et d'autre part, que les entrepreneurs, que les gens du milieu investissent davantage dans leurs médias locaux plutôt que sur les pages Facebook ou sur les… Donc, tout le monde est concerné par ça. Davantage favoriser aussi son comportement, aller directement sur les sites d'information des médias de leur localité afin de les encourager et d'augmenter leur visibilité également. Donc, on a un rôle à jouer. Le citoyen a un rôle à jouer. Les entreprises ont un rôle à jouer. Le gouvernement a un rôle à jouer. Et c'est ensemble qu'on va finir par pallier à cette espèce de creux de vague qu'on traverse en ce moment. Mais il faudra de toute évidence que d'autres pays, comme l'Australie le fait, comme nous on le fait, que d'autres pays le fassent aussi pour qu'on puisse ensemble imposer, nous, une certaine gestion dans le buffet. Parce que c'est toujours l'exemple que je donne le plus. Tout le monde se sert dans le buffet, mais personne ne paye l'entrée. Et c'est Google et Meta qui ramassent des milliards et des milliards sur le dos des gens qui créent du contenu, comme vous, comme les journaux. Donc, c'est absolument illogique. C'est même pas honnête. Mais ce qui est difficile avec cela, je crois, c'est de voir, comme vous dites, « On va l'Australie, on a le Canada, qui ne sont pas nécessairement les plus gros pays dans le monde. » Non. « Ces gros pays-là, les autres gros pays, est-ce que vous savez s'il y a des contacts qui sont faits? » La France est en démarche importante également. Évidemment, chaque pays a sa propre façon de voir les choses. Mais là où le bas blesse, c'est que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer en soutien. On vote un règlement, tout va se régler. Je veux dire, il faut être dupes pour penser que Google et Meta vont accepter ça sans rien dire. Il faut, en attendant que les autres pays emboîtent le pas et qu'on les mette au pas, il faut prévoir un plan de soutien. Et ça, ça n'a pas été fait vraiment au Canada. Alors, c'est ça qu'on a en ce moment. Et c'est ça qu'on demande au gouvernement. Et qui est à travailler. Et qui est à travailler. Mon collègue Martin est évidemment très actif dans ce contexte-là pour être capable de faire valoir justement la réalité terrain. Et je pense qu'il y a des solutions. Les médias nous en ont apporté des solutions quand on les a consultées. Ils nous ont fait sentir là où il y avait un soutien possible et où étaient leurs attentes. Et c'est ce qu'on porte à Ottawa. C'est notre travail. Nous autres, on amène le terrain jusqu'en haut, puis on le fait résonner le plus haut possible. Et le fait d'être 32 là-bas, ça aide, évidemment, parce que le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, ça nous permet d'avoir une influence certaine sur la suite des choses. Vous êtes présentement en pauche, j'ai bien compris, par rapport à… Oui, relâche parlementaire, mais je retourne, je pars à 4h30 du matin, demain matin. Ah, donc ça recommence déjà. Je suis en comité 11 heures. Une légère pause pour vous, donc vous permettre un peu de revoir vos citoyens. Oui, c'est ça. Ça nous a permis de voir notre monde un peu. C'est la semaine que je préfère, en fait, pour être capable d'avoir le son de cloche de tout le monde, donner un petit coup de pouce ici et là. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Et je confirme que le comté est foisonnant d'idées, de bénévoles engagés, motivés. Donc, l'heure est à la… Il faut regarder en avant, comme disait mon père. Ce qui est passé, pas ça, ne peut plus changer ça, mais en avant, il faut regarder en avant. Et je pense que je l'ai senti sur le terrain toute la semaine et c'est très encourageant. Malgré la morosité, on en a parlé tantôt de ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, c'est très lourd et très difficile de voir comment ça se passe. Mais il faut, nous, garder le cap et surtout protéger nos valeurs, protéger ce que nous sommes, protéger ce qui nous représente le mieux. Et c'est comme ça qu'on reste fort à travers tout le marasme qui nous entoure. On va vous souhaiter d'y aller de l'avant dès demain avec une nouvelle reprise au niveau du Parlement au Canada. Merci. Merci. Un bel automne à tout le monde et au plaisir de se revoir le plus tôt possible. Tout à fait. Un grand merci. Au revoir. Merci. Au revoir.